Monsieur Champagne, bonjour. Mes hommages, mon cher M. Froudel. Ça va pas mal, merci et vous. Vous avez fait du ski tout de suite après, vous-là, là. Pardon? Dans la neige, tout de suite. Ah oui, sur quatre roues. Avec vos deux ministres. Votre beau ça. Et vous, vous en avez fait du ski? Hier, ma première leçon, on avait... Vous avez découvert des... Vous pouvez m'appeler Todd. Oui. Vous avez découvert des mises que vous pensiez avoir au bout. Je pensais que j'avais fait ça du tout, du tout. Michel, transaction surprise hier en fin de match. En tout cas, ça a été annoncé en fin de match entre les Nordiques et les Red Wings de Détroit. Il s'agit d'un échange impliquant six joueurs entre les Nordiques et les Wings. Échange rendu public après la défaite des promis au compte de 3-2. Brent Ashton et John O'Grodnick sont les joueurs clés de cette transaction. Ashton, un joueur rapide, fort, capable de s'illustrer en attaque et en défensive, est-elle pris à payer pour obtenir O'Grodnick, a invité Maurice Fillon. Depuis le début de la saison, c'est lui et Michel Goulet qui se sont chargés de la production offensive de l'équipe québécoise. Acquis des North Stars en 1984, Ashton a marqué 25 buts récoltés, 19 h, jusqu'à maintenant, cette année. Quant à Gilbert Delorme, il lancera sa quatrième équipe dans le circuit. L'ancien joueur du Canadien et des blues, peu utilisés par Michel Bergeron, rejoindra donc son ancien entraîneur à Détroit, Jacques Demers. Le défenseur de 24 ans s'est dit heureux de passer au Red Wings. Quant à Mark Campbell, incapable de marquer des buts et par surcroît peureux sur la route, il ne figurait plus dans les rangs des Nordiques. Malheureusement pour lui, il s'est fracturé un poignet hier soir à Détroit. Il aura été le dernier blessé du Québec. Maintenant, en John O'Grodnik, Maurice Fillon a mis la main sur un aélier gauche de 28 ans qui a marqué plus de 250 buts en sept saisons dans la Nationale. Hauteur de 12 buts et 27 passes cette année, O'Grodnik a connu ses plus beaux moments en 1984-85 avec 55 buts. L'an dernier, l'athlète natif d'Ottawa a réussi 38 buts et 32 passes. Le principal intéressé n'a pas voulu commenter la transaction hier soir, visiblement ébranlé par la nouvelle. Quant à Doug Shedden, on espère qu'il pourra répéter les performances de 34 et 35 buts, réussis à Pittsburgh. Et le troisième joueur impliqué dans tout cela, c'est Basil McCray. C'est le retour des bras aux sources. Ce n'est pas plus compliqué que ça. OK, Michel, à tantôt. Bon, on va commenter justement tout de suite cette transaction conclue hier entre les deux formations. Ashton était donc le prix à payer pour O'Grodnik, qui est un naturel qui va peut-être se retrouver aux côtés de Peter Stachny. Campbell, lui, ne produisait pas, comme vient de le souligner Michel, et de l'or, mais il était utilisé très sporadiquement depuis le début de la saison. Quand à Shedden, il a connu deux saisons de 30 buts avec Pittsburgh, mais à part la suite, il a été échangé deux fois. Pourquoi? Bien, ça, c'est un point d'interrogation. Donc, il y a aussi McCray qui va ajouter à la robustesse des Nordiques, mais il demeure, on le sait, un joueur très marginal. Chaque équipe y trouvera peut-être son compte dans l'immédiat, mais l'évaluation, le bilan d'une transaction doit se faire à longue échéance et non à court terme. Exemple, à longue échéance, il est évident qu'O'Grodnik est un compteur plus naturel que Ashton, mais dans l'immédiat, c'est Ashton qui est le plus productif des deux. Sauf que, pour les Nordiques, l'avenir, c'est maintenant. On se doit de produire maintenant, cette année, et on ne travaille pas en fonction des saisons à venir. La preuve en est les choix au repêchage qu'a sédé Maurice Fillion et aussi les transactions conclues. Mais si les blessures n'avaient pas été aussi nombreuses, si Hunter, Donnelly et autres n'avaient pas été blessés, moi j'ai l'impression que cette transaction n'aurait jamais été conclue. Je ne sais pas ce qu'en pense notre invité, Tom Lapointe. Comment tu l'aperçois, toi, à prime abord, cette transaction-là? Moi, je pense qu'évidemment, Maurice Fillion se doit... ça fait un petit bout de temps qu'on dit que Maurice Fillion se doit d'agir. Il y en a même qui prétendent que Maurice Fillion a la tête sur le bloc. Donc, quand une équipe ne fonctionne pas, il fallait que les Nordiques fassent quelque chose. Mais par contre, c'est bel et bien évident. Moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est que Ashton était un gars qui était capable de jouer physique. C'était peut-être le meilleur joueur des Nordiques actuellement. Je dirais même que c'était le meilleur joueur des Nordiques. De l'autre côté, Ogrodnik, je ne sais pas s'il va aimer ça dans les joueurs à Détroit. Il était visiblement... c'est-à-dire à Québec, c'est ça. Il était visiblement secoué de cette nouvelle-là. Et j'ai l'impression qu'un gars comme Ogrodnik, ce n'est pas le plus gros gars d'équipe. Je ne sais pas s'il va changer, mais c'est l'une des raisons. Ça ne fonctionnait pas avec Jacques Demers. Et c'est pour ça que Demers se laissait aller, parce qu'il ne faut quand même pas s'en cacher si c'était un compteur excessivement naturel. Mais le gars dans tout ça, qui peut peut-être devenir un gars-clé, c'est drôle à dire, c'est McCray, parce que les Nordiques en ont assez de se faire donner des taloches. Puis c'est une autre taloche de plus à Zemlac. Comme s'il n'avait pas eu assez contre... Je ne sais pas si c'était prêt à la prendre, celui-là. Comme s'il n'avait pas eu assez contre Kordnik. Alors, on verra ce qui arriverait de ce côté-là. Tom, la semaine des Nordiques, évidemment, ça a été... on n'a pas d'entrée après match d'hier, parce que le match était disputé à Détroit. Mais les Nordiques ont disputé deux matchs, d'abord contre les Oilers d'Almonton. Oui, disons que les Nordiques, on a dit cette semaine, Michel Bergeron était content, il jouait seulement deux parties. Une chance de jouer seulement deux. C'est la façon qui fonctionne depuis un certain temps. Et ça a commencé, ça ne commence pas bien quand tu commences contre une équipe comme les Oilers d'Almonton. Les Oilers qui jouent actuellement le meilleur hockey, puis qui semblent vraiment bien déterminés à ramener la Coupe Stadonais à Almonton. Et ça, c'est le premier but du match, celui de Ticanan. Et c'est quand même un bon match serré durant deux grosses périodes. On va voir le but de Michel Goulet, qui créait l'égalité 1 à 1. Et par la suite, il y a eu un beau duel de gardiens de but entre Andy Moog et Clint Malachuk. Ici, c'est assez rare d'aller voir ça. On devrait regarder cette séquence-là. Goulet'ski qui échappe une rondelle. Je me demandais ce qui se passait. Même Malachuk a dû être surpris. Il est en léthargie. Il est en léthargie. Et là, on va voir les Oilers qui prennent les devants avec le but de Mike Krushchev. Ce n'était un hôte qui s'est remis à fonctionner, lui, dans le camp. Et pour les Nordiques de Québec, ils ont raté toutes sortes de chances, notamment cette chance-là. Et Moog a également bien fait. Les Nordiques actuellement se butent souvent de bons gardiens de but, pendant qu'on voit Louatsky qui vient de porter les devants trois heures. Et là, on se dirige du côté de Détroit, alors qu'il y a eu cette fameuse transaction-là hier. Il y a eu tout d'abord le but d'Adam Oates. Ça, c'est le but d'un gars qui fonctionne très bien. Il était nommé capitaine Steve Iserman, avec le bâton de Détroit. Demers, il donne beaucoup de glace et il produit très bien. Et ça, c'est le but de Gérard Galland. C'en est un autre qui fonctionne bien. On dirait que tout à coup, sous Demers, tout le monde fonctionne bien. Il doit sûrement avoir quelque chose, ce Jacques Demers. Et un des gars, peut-être le seul gars qui fonctionne actuellement, à part Ashton, qui a été échangé, c'est Paul Gallis. Le trio dans l'ensemble de Gallis avec Côté et Eagles fonctionnent bien. Et Galland, tu as raison de le mentionner. J'aurais déjà eu l'occasion de demander, moi, la deux semaines à Jacques Demers, de me pointer du doigt à un joueur qui était particulièrement responsable des succès des Red Wings. Et c'est le gars qui m'avait nommé. C'était gallant. C'est ça. Et si on revient juste à un dernier commentaire sur les Nordiques, le cas de Peter Stachny, il va falloir que Stachny fonctionne un petit peu plus. Il semble être craintif depuis le retour de sa blessure. Et surtout, il va falloir que la défensive se prenne en main. Ça n'a pas de bon sens comme athlète. La défensive des Nordiques ne frappe pas. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que la défensive des Nordiques, c'est mal à choc. Puis, il y a un ou deux gars qui produisent, mais les autres, tout le monde, juste au bout de la palette. Exactement, oui. On verra ce que ça donnera. On va sûrement la commenter tout au long de la semaine. Maintenant, on va passer à la semaine du Canadien de Montréal. Le Canadien qui en a joué quatre matchs cette semaine. Un calendrier assez chargé au cours des prochains jours. Et là, il dit que c'était une victoire contre les Leafs de Toronto. Et comme toujours contre les Leafs, le Canadien est toujours servi. C'est des bons matchs. Avant, on a souvent dit que la grosse rivalité avec les Nordiques qui arrivent dans la Ligue, c'était le Canadien-Toronto. Il y a eu un très, très bon match. Ça s'est soldé par une victoire de 2 à 1. John Brophy qui a métamorphosé quand on parle de Demers à Détroit qui a transformé l'équipe. Même chose pour Brophy. C'était un match très corsé. Un beau duel des gardiens de but. On vient de voir Bobby Smith qui a donné les devants 1 à 0 aux Canadiens. Et lui, il joue du gros hockey aussi. Actuellement, le Canadien a de la profondeur parce que tout le monde produit, donc, ses deux gardiens de but. Raggot, quand on parle d'un autre gars, eux aussi, les Maple Leafs font deux bons gardiens de but. Bester et Raggot. Et ça, c'est le but des Maple Leafs de Toronto. Inachak, Mirustav Inachak, qui créait l'égalité. Et ça, le but très controversé. John Brophy a dit toutes sortes de choses, finalement, sur ce but-là. Mais finalement, il m'a mis ça juré sur la tête de tout le monde que jamais il a poussé avec sa main. Alors, s'il l'a juré... Ça doit être vrai. C'est sûrement vrai. Voyons, voyons, voyons. Je remets ça. C'est sûr. La colline italienne. Mercredi, le Canadien se transportait à Buffalo. Et ceux qui ont assisté au match, les journalistes, ont vu, pour une fois, un match excitant entre les deux équipes à Buffalo. Oui, mais encore là, on dit souvent qu'il y a un coach. C'est vrai qu'il y a un coach, c'est important. Et Ted Sator, depuis qu'il est là, il a transformé lui aussi les sables de Buffalo. Puis heureusement, il commence à avoir quelque chose d'excitant à Buffalo. Il était temps, parce que je vais vous dire une chose, déjà, la ville n'est pas excitante. Si l'équipe ne l'est pas, ce n'est pas trop drôle. Et ça, c'est le premier but des sabres, compté par Scott Arneal, la rondelle qui a touché le patin de Ludwig. Et par la suite, une très belle pièce de Bob Logan, le premier de ses deux buts. Et là, à ce moment-là, le Canadien, ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais par contre, le Canadien, comme on parlait tantôt, le Canadien a beaucoup de profondeur. Et quand les quatre trios des Canadiens fonctionnent bien, pendant qu'on voit le deuxième but de Logan, qui portait les devants, qui donnait les devants 3 à 1 au sable de Buffalo, mais le Canadien a tellement de profondeur de la part de tous ses trios. Et quand un gars comme McPhee se permet de compter le but égalisateur, ça, c'est de l'extra, un gars comme Jean Perron. Parce que McPhee n'est pas réputé pour compter des buts. Mais par contre, à ce genre de match-là, sur une petite patinoire, comme à Buffalo, c'est un gros travaillant. C'est un gars qui se stationne bien devant le filet adverse. Et il profite de tout. C'est un gars physique. Et McPhee rend de précieux services aux Canadiens. Si le Canadien a gagné la coupe l'an passé, c'est parce qu'il y avait de la profondeur, parce que tout le monde fonctionnait. Et là, le Canadien a du bon travail de la part de ses quatre trios. Je reviens tranquillement à ce rythme-là. Jeudi, c'était le match à Philadelphie. Moi, à mes yeux, à moi, c'était un véritable test. Surtout que les Flyers perdaient beaucoup de... avaient beaucoup de leur régulier absent. Mais les autres qui étaient là... Mais par contre, Pierre, c'est dur à dire, c'est un véritable test, parce que toutes les équipes jouent bien maintenant à domicile. La parité, tout le monde en parle, que ce soit Serge Chavard, que ce soit Jean Perron, que ce soit Michel Bergeron, Maurice Fillon, ou tous les autres. La parité est arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Puis, pour gagner maintenant, pour vraiment bien avoir une bonne équipe, tu dois te gagner à domicile, puis tout ce que tu vas chercher le plus sur la route. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui... Est-ce qu'il y a une équipe qui joue plus 500 sur la route? Oui, il y en a deux maintenant. Deux maintenant? Winnipeg, Philadelphia et Edmonton maintenant. Dans Winnipeg, c'est tout récent. Il n'y en a pas beaucoup. On va commencer par une scène très fraternelle dans ce match entre les Flyers. Oui, mais c'est très typique. D'ailleurs, quand vous allez au Spectrum à Philadelphie, les gens peuvent se disperse quand c'est une bagarre que d'autres choses. D'ailleurs, on connaît la réputation des Broad Street Bullies depuis fort longtemps. Il y a eu cette bagarre-là, donc, entre Tarkett et Mele. Mele l'a perdu. C'est ça. Et ça a pas été une bonne soirée pour Patrick Roy à ce match-là. À toutes les fois que les Flyers ont eu la chance de compte un but, on voit d'ailleurs Tarkett qui, lui, non seulement s'est battu contre Mele, mais également a battu le Canadien au pointage avec une grosse performance. Ça, Gingras, lui, a eu deux buts dans le match, mais Eckstar, cette fois-là, a eu le meilleur contre Gaston Gingras. Et ça, c'est la fin du match. Un but de Dave Foulin dans une cause déjà gagnante pour les Flyers et Philadelphie. Et c'était, bien, les Sables de Buffalo hier qui étaient au Forum, qui rendaient la politesse aux Canadiens. Et cette fois-ci, bien, le Canadien l'a gagné le match. Oui, le Canadien a pas été poli hier soir. Tu lui avais laissé un match neul à Buffalo. Donc, le Canadien joue un excellent match. Et encore une fois, peut-être qu'on se répète, mais c'est tellement important d'avoir de la profondeur. Et là, le Canadien, tous les trios fonctionnent à merveille. Et ça, c'est le... Dès le début du match. Le Canadien hier, ça s'est joué en première période. Trois buts, dont ce but-là de Claude Lemieux à la suite d'une autre belle pièce de jeu. Et ça, c'est Hayward qui fait un bel arrêt. Mais finalement, Adam Creighton qui est bien placé nivellement à la marque. C'est un à un. Et un petit peu plus tard, bien, encore une fois, un gars, quand on parle d'équilibre à l'offensive, Walter, c'est des fois qu'il donne des buts comme ça. Et ça, c'est un but typique de Walter. Bien placé dans l'enclave. Il fait des viennes tirs durant une attaque massive. Et lui, il m'a mis ça. Un gars qui fonctionnait pas depuis un certain temps. Il a compté un gros but l'autre soir contre Toronto. Hier soir, je reviens avec un autre gros but. C'est comme ça que le Canadien a gagné la Coupe Stanley avec vraiment un bon équilibre. Ça, c'est Scroodland. En haut de cas, tu regardes les gars cette semaine qui ont compté des buts. C'est pour ça que le Canadien a connu une bonne semaine. Et ça, c'est Fuligno, encore une fois, dans une cause perdante qui portait la marque 4 à 2. Mais quand tu as des buts de Momesso, quand tu as des buts de Scroodland, de McPhee, moi, cette semaine, tu as Momesso qui compte le but vainqueur contre Toronto. Après ça, tu as McPhee qui compte le but égalisateur. Bon, une mauvaise performance à Philadelphie, de tout le monde. C'est vraiment une défaite d'équipe. Et par la suite, c'est hier soir, tout le monde qui met les poules à la roue. Puis les gros buts de Scroodland, Momesso, et ça y est, la victoire est en place. Tom, tu restes là. Je t'invite à écouter justement cette entrevue réalisée par Michel Lacroix après le match d'hier en compagnie de Claude Lemieux. Claude, c'est quand même satisfaisant comme résultat 4 à 2 face au sabre de Buffalo. Surtout que vous aviez annulé justement contre cette équipe-là au cours de la semaine. Oui, il avait joué un excellent match chez eux. Puis de notre côté, on n'avait pas pu faire mieux qu'un match nul. Puis ce soir, on s'est repris. On a joué un excellent match. On a gagné 4 à 2. Je pense qu'après la première période, on avait 20 ans sur le but. Ça aurait pu être 5 à 0. Mais par contre, on aurait dit que la rondelle ne voulait pas entrer. Mais on a réussi quand même à en marquer 2 puis à gagner le match. Exactement. Vous avez débuté avec force. C'est toi qui as inscrit le premier but du Canadien. Mais tout de suite après, les sabres de Buffalo sont revenus. On a eu l'impression que ça vous a gelé pendant à peu près quelques minutes. Après ça, vous êtes revenus peut-être un petit peu plus fort. Oui, on a vu qu'il ne voulait pas nous donner le match. Creighton a marqué tout de suite après que j'ai eu marqué le premier but du match. Et je pense que là, ça a donné le ton. On a mis ça 3 à 1. Par contre, on a eu une petite baisse, si on peut dire, en deuxième période. On a eu un petit peu de difficulté puis il ne semblait pas attaquer comme on l'a fait en première. Par contre, en troisième période, ça s'est replacé. Puis on a joué du meilleur hockey. C'est ce que j'allais dire, Claude. Vous aviez eu 21 lancers en première période, mais seulement 5, je crois, au cours de la deuxième. Comment expliquer le changement? Est-ce que c'est parce que, justement, les sabres étaient plus concentrés offensivement à ce moment-là? Peut-être. Puis de notre côté, on dirait que lorsqu'on prend un avance, on a peur un peu de continuer offensivement. On veut faire trop attention défensivement. Puis souvent, ça te joue des vilain-tôt. Il ne faut pas que tu arrêtes quand même de patiner, arrêter de harceler l'adversaire pour ça. Puis en troisième, je pense qu'on a continué. Il ne fallait pas reculer. Il fallait continuer à foncer. Puis en troisième période, on a joué un meilleur match. Dans l'ensemble, satisfait de cette rencontre, mais vous avez toute une semaine qui vous attend. Vous avez les Wailers de Hartford deux fois. Après ça, les Bruins à Boston. Et puis après ça, vous accueillez Chicago. C'est sûr que ça va être des matchs très, très, très importants. On joue le prochain match ici. Je crois que c'est... C'est mercredi. On joue lundi aussi. C'est ça, lundi, mercredi à Hartford. Et puis on joue à Boston. Alors ça ne sera pas du tout facile. On joue deux matchs, trois. Trois matchs, trois, si on peut dire, dans notre division. Ensuite, Chicago. Alors il y en a... Je pense que le bon vieux proverbe qui dit qu'il n'y en a pas de faciles, il n'y en aura pas de faciles, c'est vrai. Par contre, c'est des points dans notre division. Puis si on gagne ces matchs-là, on va être en parfaite position pour finir dans le haut du classement. Claude, il y a une chose. Les joueurs du Canadien ont appris à la fin de la rencontre, la transaction impliquant les Nordiques de Québec et puis les Red Wings de Détroit. Il n'y a personne qui s'est dit surpris de cette trajection, si ce n'est peut-être l'identité d'un des joueurs des Nordiques. Selon toi, Ashton connaissait quand même de très bons moments avec cette équipe-là. C'est dur pour moi. J'arrive dans la ligue, mais ce que j'avais vu d'Ashton me surprenait. Je veux dire, il avait quand même un excellent début de saison. C'était sûrement l'un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. Avec la perte de Hunter, il avait quand même évolué au centre. Il jouait de l'excellent hockey. Il avait quand même 25, je crois, 25 buts à son actif. Puis, ce que j'ai vu au Grand League, moi, j'avais impressionné. Alors, j'espère que ça va être un bon échange pour les deux équipes. Par contre, de mon côté, ça me surprend un petit peu. Merci beaucoup, Claude. À la prochaine. Alors, messieurs, ici Michel Lacroix-Forme de Montréal pour Sport Mag. Ben, si Claude n'était pas sûr, Tom, mais effectivement, il joue demain soir contre les Wailers. Alors, Claude, il ne manque pas le match jamais. Soit au Forum. C'est 19h30. Les trois prochains matchs, donc, contre la division. Oui, contre la division. À un moment donné, tout le monde partait en peur. se disait, ah, les Wailers vont gagner le championnat. Les Wailers, les matchs en main, ils ne les ont pas gagnés. Ça ne fonctionne pas tellement bien. Les Canadiens ont une bonne chance de creuser l'écart, mais je persiste toujours à dire la même chose en ce sens que le championnat dans la division en danse va se gagner avec 88 ou 90 points. Il n'y a personne vraiment qui va se sauver. Sinon, la seule équipe qui va devoir faire attention, c'est les Nordiques qui doivent faire regarder par en arrière. Tu coups d'œil juste au cas où. Par en arrière. Merci, Tom. Ça a été bien. Passez maintenant le temps de la Coupe de Molson. Coupe de Molson, on va y aller immédiatement avec le classement du mois de janvier jusqu'à maintenant. Ça comprend évidemment le match d'hier. C'est Maths Nesslund et Claude Lemieux qui domine et de même que Brian Hayward qui domine avec 15 points chacun. Brian Hayward tombe la pointe de souligner son excellent travail tantôt. Je pense que ça illustre bien le travail qu'il a fait au mois de janvier. Et à égalité avec 10 points, Walter et Patrick Roy. Maintenant, quant au vote du public, 6 948 au total. Jusqu'à maintenant, en janvier, Maths Nesslund en a 979, Claude Lemieux, 914, Ryan Walter, 908 et Stéphane Richer, 891. On vous rappelle qu'après chaque match du Canadien qui est présenté à la télé, comme celui de mercredi prochain, par exemple, au réseau TVA, vous composez le E 900 750 00 et le numéro du joueur du Canadien que vous avez vous choisi comme première étoile. On va s'arrêter maintenant pour quelques messages publicitaires. Au retour, Ski Alpin et Peter Duncan. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021